Oh magnifique quand même le triple kill de la part de Shadow Oh le timing, le timing, le timing Le timing La définition du timing On est derrière le choke total Xenix, le double kill de la part de Xenix Et le triple kill de la part de Xenix Monstrueux ce joueur Attention à ça et le push de la part de Lésion hyper bien pressenti De la part de Lésion derrière Très très bon ça On va voir la composition des équipes Qui va apparaître maintenant à l'écran Donc première équipe on a Sans blaze et de l'autre côté du coup On a GN eSport On est sur du BO5 pour ceux qui demandent Et justement quitte à avoir le BO5 On va passer au map ban Donc qui va être fait en live directement Vous le voyez derrière moi Ok on est bon du coup Alors du coup L'ordre de map ce sera Coastline en 1 Clubhouse en 2 Ensuite on aura Oregon Bank Et Villa en decider Très bien Villa en decider Pire map ever Ah je rigole mais je la déteste Ok Est-ce qu'on est bon les amis ? On est sur ta patte Ok let's go Good luck Have fun les amis Et voilà quoi Merci bon cast Bon on a pris du coup la kitchen Ça fait bizarre de cast Où est-ce qu'on a ? Oh une prépa de C4 sur site De toute façon il va pas pouvoir faire grand chose Voilà ce que c'est qu'un défenseur BP les amis Ça se fait chier pendant 2 minutes Alors que derrière on va prendre contrôle du VIP Et de la master Et de la bedroom On va venir jouer sur la verticalité Avec des lignes assez connues Oh et le C4 qui va pas connecter Mais cette grenade si elle est bien balancée Oh dommage Elle vient taper au niveau de cette petite lamelle Alors qu'on a l'information Derrière on est un petit peu C'est un petit peu risqué Ce que vient de faire Onyxie De jouer sur cette verticalité Mais il le sait bien derrière S'il bouge pas ça va être compliqué pour lui Romzy qui prend énormément de dégâts Et puis ensuite on va venir lockdown Comme ça Donc d'abord le top Et ensuite on vient resserrer Tous les défenseurs sur site Et ouais forcément On se fait punir là Par la trappe de drone L'erreur de la part du mute Et derrière on est plus que 2 Du côté de Du côté des sans blase Et que dit 2 1 au final Avec Zenix qui vient de tomber Il reste plus que PGB Qui est en situation de clutch déjà 1v3 Ça va être très compliqué pour lui On sait où il est Et il vient quand même mettre la tête Là sur Majora Magnifique 1v2 Il peut toujours le faire Mais il est attendu S'il arrive à faire le kill À passer ici Pourquoi pas à pusher Ah ça va être compliqué pour lui Et on le laisse jouer quand même On va pas le jouer On joue pas la revenge Il peut le faire au final Et on perd énormément de temps Il pousse sur la flash Ça c'est compliqué Derrière on passe au niveau de la rota Et le kill est relativement simple Attention quand même De la part de cette attaque Qui aurait pu décider Il y a bien longtemps au final De passer la seconde Et d'aller le jouer Mais finalement Le clutch n'aura pas lieu Et du coup ça fait 1-0 Pour Goodnight Esport Ah ok Et on va prendre du coup Le billard Et Shisha Alors qu'on va s'insérer Assez rapidement Là j'ai l'impression De la part de Shadow Non pas du tout On a travaillé son ouverture Nomade prenait la petite ligne Que tout le monde connait Led j'ouvrais de l'autre côté Dans la fenêtre derrière Ça me fait toujours un peu peur C'est une fenêtre avec une vitre Ok petit impact envoyé Pourquoi pas Pour faire un petit peu de domaine Pour péter du drone Qui voudrait boucher instantanément Une défense un peu passive au final Mais à quoi bon être plus actif Si je puis dire Et prendre plus de risques Quand on a une attaque Qui a du mal à friser Et derrière attention Xenix qui prend énormément de dégâts Sûrement au niveau de la double fenêtre Et peut-être pas Attention à la tête Qui va dépasser Oh ça a failli proc Et PGB Qui va faire l'entrée frag Sur ce round Le haut à maille de cette équipe Et derrière Il le sait qu'il y a quelqu'un Qui est en tête reverse Et on est acculé Sur le bombe site Puisqu'on n'a pas de poste de résistance À part la Haruni Attention à la Haruni Quand même Qui va avoir un léger contrôle Autre que celui Qu'il pourrait Ou qu'elle pourrait avoir sur site On est au niveau du blue Et au niveau de ce blue Et bien On pourrait couper la rotation De l'IQ Oh le timing Le timing Le timing Le timing Le timing La définition du timing Et derrière le raw timing Et la mauvaise trigger discipline Et on se retrouve à jouer À un endroit pas très agréable Alors que de l'autre côté On a Sledge Qui prend énormément de dégâts Sur sa volonté de toucher Au niveau du VIP On va avoir le push justement De cette attaque derrière Avec le thermite Qui va tomber Au niveau du couloir Ça tombe dans Ça part dans tous les sens Et on a encore Shadow En situation de clutch Cette attaque Qui décidément Ne passe pas Et on se retrouve Dans une situation de clutch Absolument dégueulasse à jouer Malgré le fait De venir coller Une belle petite tête Et derrière On est bien Attention à la petite Link Qui est connue Oh le timing Oh le timing Et on ne s'y attend pas Du côté de la défense Ce qui est assez bizarre Attention quand même à ça Cette ouverture au niveau du jardin Elle va faire en sorte Que les défenseurs Soit pas super à l'aise Et on va prendre Énormément de dégâts Et c'est le Visiblement C'est le modi Qui a réussi à mettre Une énorme tête Et à mettre cette pression Avec cette ouverture Cette ouverture au C4 Du jardin into blue On peut même venir au contact Ici le pre-shot Magnifique De la part du modi Ça fait double kill Pour gogo Et là l'attaque Qui est déjà encore Dans une situation Absolument ingérable Et dégueulasse Avec la mort du thermite Qui laisse une fois de plus Pour la troisième fois consécutive Shadow Dans une situation Deux clutch Un VX X étant souvent Supérieur à 3 Allez on va suivre L'impossible Qui n'arrivera pas Flawless round De la part de la défense Et ça fait 5 à 1 Du coup Pour l'équipe sans blase Allez pas d'insertion Pour le moment On va essayer de faire Le kill au niveau du sunrise Et voilà Il va être fait Le kill au niveau du sunrise Par le thatcher Avec un Wazak Wazak a un peu de mal 3-9 du coup Pas évident pour lui Et Shadow derrière Qui tombe Attention du coup A cette attaque Qui semble bien être la dernière Et le dernier point Pour sans blase Attention Justement à Gogo Qui va prendre Une ligne avec la verticalité C'est très bien joué De sa part là Attention à Majora Du coup Qui va faire le kill Et qui se retrouve Dans une situation De clutch Il va faire un premier kill Mais il n'en fera pas De deuxième Et ça fait Good half 7 à 4 Pour cette équipe Des goodnight Des G&E Sport G&E Sport 1 sur ce BO5 Sans blase 0 Sur ce premier Bomb site On va prendre un bomb site Gym Pour cette équipe Des sans blase Qui on le rappelle Mène 1 à 0 Dans ce BO5 Avec une Mira Qu'on n'a pas vu tout à l'heure Sur Coastline Et avec un Mute Qui vient de prendre Un gros coup de shotgun Dans sa gueule De la part du castle Et insertion au niveau du serveur La charge est placée Le drone également Est-ce qu'on a un contrôle Au niveau du garage Ce serait pas mal quand même J'ai pas l'impression Vu la ligne Qu'on est en train de prendre Attention à ça quand même Et on s'insère relativement rapidement Est-ce qu'on a un contrôle De la verticalité Oh la grenade Qui va être préparée sur Shadow Elle va proquer Elle va proquer Et non C'était un Jagger Qui était positionné derrière C'est gogo Et il le sait derrière Que son Jagger Ne le protégera pas Une deuxième fois La grenade arrive Mais ne proquera pas Pour le coup Le Jagger a été efficace La première fois Et a alerter son patron Shadow Qui n'arrive pas A faire le kill Sur le retour du Jagger Justement Et le C4 Attention Oh Le C4 Deny par Majora Sur la Twitch Ça a dû tomber Pile au niveau de ses jambes Alors que d'ailleurs On prend énormément de dégâts Au niveau du Kite Qui est déjà à 50 HP Avec une insertion Dans le bureau Qu'il est en train de défendre Pas la position La plus simple Avec ses trappes au dessus de la tête Mais si on est pas Si on attaque On vient pas lui mettre Une pression au niveau de la tête Ça va être compliqué pour lui Avec ce premier kill Du coup De la part du Maverick Qui va justement Rota Visiblement Au niveau de la trappe Dont je parlais Et on prend énormément de dégâts Du côté de la Mira La défense Qui est vraiment Mille à mal Et le PGB Qui arrive quand même A faire un kill Derrière Majora Qui fait un autre kill La Twitch de cette équipe Qui va sûrement Aller jouer le Kaïd Attention Maverick Qui est mort du coup Donc plus de présence Au niveau de ce toit Et voilà Derrière on l'a compris Et on est pas con On se dit S'il y a pas de présence Au niveau de ses trappes Ça va être compliqué Twitch du coup Qui prend le relais Qui va aller la jouer Cette trappe Pour assurer la possibilité D'avoir une agression Des deux côtés On va jouer Le drone de Twitch Qu'on aurait pu jouer Dès le début C'est un petit peu dommage Qui vient se faire Qui vient se faire deny Bien évidemment Balancer une smoke Au niveau de ce vault Pour pouvoir s'insérer On est pas tout seul Et on push au niveau De cet office Parce qu'il ne reste plus Que 22 secondes au compteur Et le kill derrière Attention Il ne reste plus que Nixi Au final 1v4 Oh et la tête Qui ne passera pas Là dessus Et du coup 1v4 Et une tou 0v4 Bien joué La part de l'attaque Rondement menée Une exécution un peu brouillon Qui a été décantée Du coup Par le termite De cette équipe Double kill Pour El Waza Qui commence mieux La game Qu'il ne l'avait Terminée précédemment 4 à 2 du coup Entre les deux équipes Alors que tout à l'heure On a vu Le premier bomb site Qui était pris Qui était celui de la gym Le ace Dont on parlait Qui n'avait pas été utilisé Tout à l'heure Et qu'on voit de temps en temps Quand même Utilisé en particulier Sur Clubhouse Et bien là Il vient de faire l'entrifrag Sur une alibi Shadow on l'a vu tout à l'heure Il a cette capacité De temps en temps D'être assez agressif Donc peut-être Qu'il a essayé de l'être Attention quand même A Gogo Qui prend énormément de dégâts Même en verticalité Comme ça En hipfire Un peu dégueulasse Mais ça passe quand même Allez Ce serait stupide De mourir avec une Yana Et surtout avec ses deux grenades Lace justement Voilà comment est-ce qu'on peut Le travailler Pour venir deny un Kaïd Très bien joué Là ce qui vient d'être fait Par Nixie C'est presque scolaire Et derrière On pète la trappe Et comme on l'a dit Montagne sortie Ici pour un push-order Et attention quand même Au plantage en cours De la part du Maverick Les grenades commencent à fuser De tous les côtés Le but du jeu C'était juste d'avoir un contrôle Au niveau de la kitchen Et du dirt Et c'est planté Et là ça va être extrêmement compliqué En particulier S'il y a un montagne à jouer Montagne plus pompe plantée Égalme difficulté Est-ce qu'on va pouvoir jouer le Jagger D'ailleurs pour essayer de jouer Un 4v3 Et non pas un 3v3 Le CK D'ailleurs amorti de la tête De montagne On va pas pouvoir faire grand chose Maverick derrière Qu'en profite pour aller faire le kill Et derrière Ça tombe Comme des putains de mouches Forcément Très bien joué De la part de l'attaque Qui n'a pas voulu du tout Se prendre la tête On n'en avait rien à faire Du fait que la Mélusie Est en train de rômer au top On s'est juste assuré D'avoir un contrôle De l'office Into kitchen Into Ce qui se passait en dessous Avec un push Avec un montagne Au niveau De la dirt On vient prendre le contrôle Au niveau du Du bombsite Et une fois comme ça Qu'on a compris Que la défense est relativement loin Au niveau du blue Au niveau de la church Au niveau de la longue Au niveau de la moto Et bien on peut planter Et derrière Plutôt tranquillement On vient en reconnaître Un petit peu au score On était à 4 à 2 Ça fait 4 à 3 On a entendu derrière Attention c'est en train de partir Dans tous les sens On a entendu la Ibana Au niveau de cet escamane Et derrière Ils ne sont plus que deux Justement la Ibana Et Ça n'est plus personne au final Puisqu'il ne reste plus que Nixie Et là ça va être extrêmement compliqué Pour lui Le sledge Derrière Qui arrive quand même à faire Premier kill Deuxième kill De la part du sledge Mais 3 secondes Et ça n'arrivera pas Et ce sera GG du coup 7 à 5 Pour GN Esport Sur cette map 7 à 5 Très belle partie Et derrière On va partir du coup Sur la troisième map Allez let's go Troisième map Qui gagne quoi à la fin ? Mon respect Pendant une semaine Après C'est pas mal non ? Ça vaut tous les cashprits du monde Et ce setup du coup Cette fois-ci On reprend la kitchen Mais c'est l'autre bombe site Le kitchen meeting Et insertion de la part De cette attaque Dans la composition Ibana nomad Twitch termitiana Peut-être le dernier rune Du coup Sur cette map Si c'est le cas Et bien on passera Sur la quatrième map Et si égalité parfaite Deux à deux Entre les deux équipes Et bien on ira Sur un decider map Villa J'espère pas C'est ça Ouais Un gros stop de merde Double ouverture là T1 Oh là attention Jagger qui a pris Énormément de dégâts Jagger Pourquoi est-ce qu'on voit Akuma en bas Ok Elle a changé Twitch quand même Ok il y a que C'est Twitch Et Twitch Twitch Et la décale de Twitch Sur Twitch Into Twitch Qui va peut-être Nous faire un kill Sur Twitch Et la ligne prise là Par Twitch Au niveau de cet attique Alors que derrière Twitch vient de se casser Le drone de Twitch Et on pète la kérosse de Twitch Bien évidemment C'est intelligent Ça ne servait à rien Mais on le fait quand même Alors qu'on entend La 5.56 de Twitch La flash envoyée Par Twitch Sur Twitch Expositionnement au niveau Du beating De la part du défenseur Qui assure du coup La possibilité Que personne ne pâche Au niveau De cette scène La petite ligne Le kill magnifique De Twitch sur Twitch Alors que Twitch C'est le castle de Twitch Et attention 1v2 1v4 même 1v2 2v2 Twitch vs Twitch Versus Twitch Versus Twitch Le kill de Twitch Sur Twitch Et derrière Il se retrouve en 1v3 1v2 Twitch sur Twitch Into Twitch Magnifique L'importance de Twitch Sur ce round On n'en parle pas assez Mais bien utilisé Le Twitch est très très fort Et tout ça Sur Twitch Twitch.tv Slash 6.4 Abonne-toi Et on décide Pour cette peut-être Dernière défense De reprendre le top Position d'un Thunderbird Ici Trop de rotation Assuré par Aruni Setup similaire A tout à l'heure Donc une attaque Qui pourrait en profiter Rien d'exceptionnel C'est simple et efficace Mais en se parlant bien Et bien on peut peut-être Faire quelque chose Et c'est la deuxième fois Qu'on a une sortie Tout à l'heure C'était Gogo Je crois Qui était sorti Avec le Jagger De cette tour grise Et l'issue Et l'issue Est exactement la même Quelques HP Seulement Oh le C4 De la part de Hakuma Très bien senti De la part du Thunderbird Qui s'est dit J'ai compris Par rapport à ce que Vous avez fait tout à l'heure Avec le Set Nomad Ah ouais Si vous reproduisez Les mêmes schémas C'est une erreur Et je vais vous sanctionner Très bien joué De la part du Thunderbird Et là aussi Très bien joué On vient s'assurer Qu'il n'y a personne à droite Et on vient se replacer Bien senti De la part du défenseur Dont on vient de prendre De la position Oh Et pas que la position On vient aussi De prendre l'œil gauche On est en situation De 3v4 Du coup Passant bon Pour JN eSport Qui aura fait Non seulement le comeback Mais qui va visiblement L'emporter sur cette map De Oregon Mais attention N'enterrons pas trop vite C'est 3 attaquants Qui vont pouvoir pocher Le kill de Wasam Et la revenge instantanée De la part de PGB Hé hé boy Il va procter Et on va pas réussir Aldina Il se c4 Et d'ailleurs Il ne nous reste plus que Onyxie Pour réussir L'impossible Mais cet impossible Ne passera pas 8-7 Pour cette équipe Des sans blazes Qui mènent donc Deux maps A une Dans ce BO5 Et la prochaine map C'est Bank Qui sera peut-être La dernière Evidemment Si sans blaze L'emporte All right Bank Mesdames Mesdemoiselles Et messieurs Peut-être la dernière map Comme vous le voyez En haut de l'écran Deux chevrons jaunes Pour l'équipe Des sans blazes Ils sont donc A une banque De la victoire finale De cette première Édition de la Campus Cup Et on a choisi L'open space Du coup Depuis le rework De cette map Qui peut être sympa Avec ce flag Maintenant Qui dispose d'une porte Et puis la disparition Surtout de trap Au niveau de l'highway T'as pensé à ça Dans ta tête Oh là là Deux v5 Pas un seul kill Si quand même Renéz le premier kill Qui est fait par lui Et derrière Ça va être très compliqué Pour PGB Très compliqué Effectivement Pour PGB Qui n'arrivera pas A faire grand chose Les sans blazes Qui prennent le large Dans cette grande finale 5 à 2 Et on le rappelle Deux maps A une C'est la vraie balle de match Pour le coup All right Retour Suite et peut-être fin De cette Campus Cup Allez Insertion du coup De la part des attaquants Sur une défense Top floor Allez Une insertion Au niveau de cette skylight Et on va forcément Pour le ace Essayer d'ouvrir ses deux murs Ou l'un des deux murs Juste devant lui Alors contrairement à tout à l'heure L'attaque était un peu mieux menée J'ai l'impression que là On a besoin de plus de communication Et Akuma a déjà pris Beaucoup de dégâts Sûrement à C4 Qu'on a entendu proquer Beaucoup de dégâts Du coup sur le jackal De cette équipe Allez Justement C'est pas mal ce qu'il vient de faire Jackal L'intelligence du joueur De comprendre que quelqu'un Est au niveau de cet open space Et d'être venu S'offrir une link supplémentaire Mais derrière On a le kill De la part du De la part du Jagger De cette équipe Exelix Le double kill De la part de Xenix Et le triple kill De la part de Xenix Monstrueux ce joueur Et il ne sont plus que deux déjà Et Jackal Avec ses 10 pauvres petits HP Oh il l'a vu Il l'a vu Il l'a vu Il l'a vu L'intelligence L'intelligence Les pas sont rouges Les pas sont rouges Il est forcément dans le closet Tu le sais Non il est sorti du closet Juste au manteau Parce qu'on ait pas été jaune Tu aurais dû le voir Et il ne reste plus que Shadow Pour tenter de faire quelque chose Ça sent très mauvais Pour cette équipe de G&E Sport Shadow une fois de plus Ce soir Il aurait été de nombreuses fois En situation de clutch Clutch qui n'arrivera pas Lui dit Gogo Grâce à ce petit coup De shotgun Au niveau des prémolaires Gogo sur une défense De son serveur Jager Serveur Un putain de monstre poulet Merci beaucoup Oh cette grenade Elle est bien jouée Mais derrière Gogo Super bien jouée Une fois de plus Shadow se fait ouvrir en deux Néanmoins Nixie tombe Et va peut-être Je dis bien peut-être Laisser tomber L'escableux On est aidé Par Jager Et on a le dock Qui vient même se permettre De lui redonner full life Et même du overheal C'est dommage Allez quand même Voilà le double kill De la part de Maljora Inadmissible de les avoir Laissé jouer là Dans ce serveur C'était une erreur grave De la part de la défense De revenir sur le bon petit Ils n'avaient pas besoin De le faire Ils l'ont fait Alors que la trappe est ouverte Cette ligne elle est connue Depuis 6 ans Et derrière Jackal en profite Mais attention quand même On est en situation de 2v2 Ça va très très vite Le diffuse est tombé Pas de freeze Pas de freeze De la part de l'attaque Et derrière On pourrait en payer les frais Et il ne reste plus que le Jackal Et ça ne passera pas Double kill De la part de Xenix SMG Into shotgun Into shotgun GG Well played Les 100 blases Emportent cette première édition De cette Campus Cup Très beau match Très intense Très bien joué C'est vraiment très cool Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?